Salut ! Vous savez que l'exo-politique est empreinte d'études, de bains en tout cas, dans l'exo-conscience. Et qu'est-ce que l'exo-conscience ? C'est la conscience de ce qui est exo. Qu'est-ce que c'est qu'est exo ? Eh bien, voilà qu'en tombant sur le site de Gladys Cordova, C-O-R-D-O-V-A, du G-C-E-P-E-R-U. G-C-E-P-E-R-U. Elle nous propose des trucs assez pas mal. Qu'elle filme depuis son balcon ? Dans la montagne, en face. Alors, vous allez me dire, la montagne péruvienne, elle est sale. Je vais couper le son parce qu'elle parle en espagnol, mais moi pas. Elle est sale, il y a des papiers qui traînent. Regardez bien le papier. Alors qu'a priori, il y en a un deuxième là, qui bouge à peine. L'autre virevolte. Il virevolte et il vient s'appliquer le long du sol, le long des formes. Je relance. Vous voyez ? Vous imaginez la gueule du tourbillon pour que le papier subisse ces gesticulations là et ici, qu'il ne s'envole pas. Regardez-moi cette démarche. Regardez-moi ça. En fait, imaginez plutôt que l'air, c'est de l'eau. Et à ce moment-là, je trouve que ça devient plus compréhensible comme mouvement. De plus, ce papier ne se froisse pas. Il se froisse, mais il se défroisse. Je lui reconnais presque parfois des démarches de poulpe, pas de poulpe. L'étoile de mer. Donc, oui, évidemment, avec l'idée du milieu aquatique. Ça rajoute. En fait, là, il se plie tout seul. Il n'y a pas de vent qui peut créer ce mouvement-là. Il faudrait qu'il y en ait plusieurs. Et regardez, lorsqu'il s'envole, un peu, c'est pour retomber sur ce que finalement, je vais appeler son ou sa collègue. Après, une sorte d'exploration tactile de l'environnement. Moi, je ne vais pas trop insister sur la vidéo. Alors, je reprends sur une autre vidéo parce qu'elle va nous faire un zoom qui va nous montrer à quelle distance c'est de chez elle. Alors, toujours des mouvements assez incompréhensibles de la part de cette, je vais l'appeler, forme blanche. Vous voyez où elle en est ? Il paraît qu'il y a un dernier appareil photographique incroyable. Le T-1000, je crois. Le Terminator, oui. Je ne sais plus si c'est un Nikon, un Nokia, autre chose. Je crois que c'est le Nikon T-1000 qui permet des zooms absolument incroyables. Il y en a un qui nous a montré une vidéo. Il filme la Lune en ce moment. Il filme la Lune. Alors, je ne sais pas pourquoi il nous a montré il nous a fait le trait rouge là-haut. Ah, voilà, c'est pour ça. C'est parce que elle a pris un autre point de vue et c'est pour repérer le terrain. C'est pour avoir un repère. Non, il ne se passe pas grand-chose. Je ne vais pas insister. Ici, ça s'enroule et ça se déroule. Voilà. Donc, bon, c'est clair, ce ne sont pas des tentes de camping qui ont été abandonnées par des quelques touristes perdus, abductés. Pourquoi accabler les touristes ? Manger par... Il reste l'emballage. Je ne sais pas, elle dit des choses en espagnol. Si vous parlez espagnol, de toute façon, vous aurez donc l'adresse de référence. Mais je pense qu'elle explique parce qu'elle connaît bien le phénomène depuis le temps qu'elle regarde. là on voit bien quelque chose on voit bien en fait la couleur tout ce qu'elle filme venant de cette montagne paraît luminescent avoir sa propre lumière parce qu'elle filme d'autres choses il y a d'autres créatures donc là elle fait un petit panoramique un zoom recul et hop il y a un truc qui traverse un ovni un de ces genres de rod R.O.D c'est soit des bâtons soit des des sortes de de canoës et kayak ça a des drôles de forme je crois qu'ils les appellent aussi les fast les fast flyers les fast quelque chose il y a une activité les boules bougent donc ça c'est un oiseau hop elles ont changé de couleur elles sont devenues bleues c'est la première fois que je vois cette vidéo vous avez en direct ma surprise vous voyez la lueur qui change il y a une autre teinte dans les bleutés on peut finir par se demander si c'était bien un oiseau voilà elle est elle est devenue bleue incroyable et donc elle filme aussi d'autres entités tel que cet homme là qui paraît déjà quand même assez grand il paraît assez grand bien sûr qu'il faudrait que votre votre frère il y a au même endroit pour que vous puissiez comparer mais je vous assure qu'il est assez grand et lui aussi il est très blanc il aimait aussi lui-même sa propre lumière il est emballé d'une lumière on ne sait pas d'où il vient ni d'où il va en fait c'est dans une série de vidéos à propos des géants qu'il y a au Pérou qu'on a pu voir il y a une autre vidéo que je vais vous montrer après où la soeur de Gladys Cordova ou sa fille est en train de filmer comme ça en haut elle voit soudain quelqu'un qu'elle pensait être un rocher qui se lève et qui donc est immense je ne sais pas une taille 5 mètres en moins je crois que lui aussi est très grand mais je ne peux pas vous certifier ça je n'ai pas de référence vous voyez il luit il a autour de lui une aura c'est pas la même définition que sur le reste du film on pourrait presque penser à un montage vous voyez si ce n'est qu'il respecte absolument le sentier enfin bon ce serait un montage vraiment de haut de gamme ce qui n'est pas l'activité de madame Gladys Cordova il me semble qu'il va disparaître dans le rocher je suis au milieu il a une drôle attitude on dirait qu'il est prudent soit il y a quelque chose qui le gêne il y a peut-être des touristes soit il attend un moment précis soit il attend vous savez c'est ces montagnes pas loin de la porte d'Oyatambo je crois qui est creusée dans le rocher là je crois que c'est des touristes ça c'est pour comparer les tailles c'est pas mal il n'a pas l'air si grand il n'a pas l'air si grand et et les blancs sortent aussi très fort oui ça c'est trois touristes a priori ou trois locaux enfin un site à aller voir elle est marrant il communique avec c'est écrit qu'elle est excitée qu'elle est contente ça confirme qu'il y a de la vie de la conscience dans l'univers il dit au revoir là qu'ils vont la voir le lendemain à demain il y a quelque chose avec la luminosité ah c'est vraiment loin il est incroyable ce zoo pas bon si maintenant on filme la lune c'est vrai que ça pourrait rappeler mais c'est moins ça c'est peut-être une autre entité c'est pas la feuille de papier puis c'est pas le bonhomme non plus et voilà il augmente sa luminosité suivant regardez ça on dirait qu'il qu'il pond qu'il a pondu une lumière plus forte qui crée des ombres c'est vrai que ça rappelle ces phénomènes là qu'on peut voir des fois dans le ciel en Italie il me semble pas que mais j'ai quelques vidéos italiennes en mémoire voici Gladys Cordova qui nous dit bienvenue elle se présente je suis Gladys Cordova après des années de recherche elle ne connait toujours pas l'origine de ces choses elle ne sait pas s'ils sont aliens extraterrestres ou des êtres dimensionnels des êtres qui vivent sous la terre ou des êtres célestes il y a plusieurs possibilités je ne comprends pas leur structure parce qu'ils passent a priori d'une forme biologique à une autre forme plasmatique plastique métal gaz solide lumière biométallique foil c'est papier ma foi ils peuvent aussi changer leur taille leur couleur leur volume elle a fait une communication et lui a envoyé un petit flash elle a enregistré ces êtres jusqu'en décembre de cette année-là jusqu'à ce qu'ils disparaissent et pendant ce temps-là cet être a pris toutes les formes dont elle a parlé tout à l'heure des aspects là où je m'interrogeais à propos de feuilles donc elle dit que son anniversaire est un jour très important pour elle mais que ce jour-là le temps était très couvert il était très bizarre et très couvert elle dit ça elle était triste parce qu'elle voulait nous présenter un ami elle voulait le présenter à un ami d'un groupe qui est électronicien qui a un boulot qui venait là pour la première fois et qui est revenu la voir avec sa famille finalement le Siod a pris confiance avec lui il faut que je reprenne là parce que je suis troublé je ne l'ai pas ce jour-là pendant le matin elle a réalisé que l'être n'était pas parti qu'il était toujours là mais qu'il s'était déguisé que son mimétisme l'avait transformé en rocher elle nous invite à analyser la vidéo de prendre en compte le temps le brouillard et le peu de soleil les changements de couleur de forme le Siod était en plaquemouflage il y a de la communication et ces êtres aiment la musique ah oui elle a fait un petit test avec son poste de radio mais je suis un peu zappé enfin vous ne l'avez pas là sur mon extrait et donc elle a choisi cette opportunité pour nous envoyer ces salutations cordiales pour la nouvelle année bon c'est en 2013 mais merci madame tout de même et elle finit en disant que Dieu nous bénisse et que son amour et sa lumière pénètrent nos cœurs et nous accompagnent toujours joyeux années elle a utilisé donc cette caméra là je pense que c'est le matin même de son anniversaire et on voit l'entité interagir lumineusement avec son environnement enfin en tout cas elle-même elle brille plus ou moins je crois qu'elle dit qu'il entend la musique et et qu'il réagit en phase je suppose que ça fait un moment qu'elle l'observe dans les conditions je ne vais pas vous mettre toute la vidéo mais pour pouvoir dire ça ce qui est sûr c'est que là il s'est éteint avec la chanson avant il se rallume un peu on va voir s'il aime Santana j'étais hier voilà c'est pas il ya quelqu'un qui marche là c'est très très marrant mais je viens de voir yeti qui est passé ça vaut quand même la peine de se le refaire regardez il est là il y en a plusieurs il y en a eu plusieurs c'est très bizarre très bizarre parce que bon évidemment le zoom n'est pas sur eux a priori mais ils sont très très flou quand même on voit presque à travers c'est très bon donc ça c'est elle qui a coupé elle le reprend au ralenti donc on va en profiter parce qu'elle regarde la lumière et moi j'aime bien les deux les deux identités là il y en a une qui passe là tout de suite et à l'autre qui va arriver et là mais écoutez on voit à travers je reprends avec ce papier là c'est une autre vue c'est un camouflage excellent dans un pays pollué parce que si on regarde pas bien on on loupe et on loupe les fois où son comportement n'est pas n'est pas logique donc là il s'envole en fait tout à l'heure je disais qu'il s'envolait pas il s'envole et il redescend à l'envers donc elle dit que son comportement est très intéressant mais bon je parle pas espagnol c'est juste parce que c'est très très semblable donc vous le voyez il est là là par là voilà il monte jusque là là haut là il est au bout de la tige la tige c'est une croix enfin bon il habite là parce que c'est sa montagne connaît tous les coins il va dans tous les coins donc là il joue à cache-cache et il ressort il fait un petit tour je sens qu'on va se foutre de ma gueule avec cette vidéo déjà je fais confiance à Gladys et en plus je remarque effectivement il y a un énorme problème tu ne me dis pas qu'il est retourné derrière le rocher il fait un tour et il revient derrière le rocher donc ça c'est une vidéo qu'elle a pris en 2010 paraît-il si j'ai compris et donc elle n'est pas très bonne l'image elle n'est pas le même appareil a priori mais là ils sont deux ils sont deux et ils vont avoir une activité de couple je ne veux pas dire qu'ils vont avoir des activités personnelles de couple ils vont travailler ensemble ils vont se déplacer en connivence un couple quoi ça reprend un peu avec le bonhomme là c'est bizarre bon ça me rappelle une tenue traditionnelle locale la manière dont il est habillé elles nous refait le comparatif là bon il brille un peu mais pas tant moi j'en connais un qui brille plus celui-là il brille plus je trouve c'est près de jeu c'est bizarre la vidéo est un peu plus longue donc la vidéo a été stabilisée parce que je pense qu'elle a été prise on n'avait pas le droit de la filmer alors voilà ce personnage bon c'est pas le même bien sûr ça me paraît pas du tout être le même en tout cas ni la même entité d'ailleurs ni le même genre d'entité lui c'est clairement un humanoïde l'autre je sais pas ah peut-être qu'elle parle beaucoup là non non il n'y a plus il bouge il est vivant donc c'est pas le même parce que l'autre avait une petite ceinture rouge et lui on a une large bleue mais ils ont le même habit blanc on va dire qu'ils sont de grande taille sans pour autant être certifié qu'ils soient géants je pense qu'ils sont quand même assez grands par rapport aux autres personnes je sais pas j'ai pas pu savoir si elle les connaissait le petit groupe de trois personnes qui monte la montagne et donc elle pouvait témoigner de leur taille je pense qu'il y a peu de temps c'est une rame comme ce personnage se para ce qui a me me semble somente extraño que c'est là comme je disais non c'est une rame parce que c'est demasiado grande ici en la époque en vieux a veces me salen pequeñas ramas a pequeñas ramas en algunas partes del cerro en su mayoría un cerro donc c'est pas le même que tout à l'heure je comprends rien à ce qu'elle dit je vous traduis pas là mais il s'arrête au même endroit là il doit y avoir des choses qu'on voit pas ah bah ma foi il a vraiment la même attitude c'est sûr que c'est pas le même il me semblait qu'il avait une petite ceinture rouge l'autre ça c'est un autre extrait un peu plus loin c'est lui faire une pause chat je sais plus où on en est mais a priori c'est encore ces entités plastiformes à la forme plastique qui sont en train de s'ébattre joyeusement dans la rocaille d'en face qui paraît bien être à un ou deux kilomètres quand même de son habitation un peu plus loin qui sont en train de s'ébattre joe